Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institut animé par Wall Data. Je suis Guilhem, nous allons débuter ce webinaire sur les meilleurs outils dans Wall Master XE pour trader le Forex. Avant de débuter, je vous invite, comme à l'habitude, d'utiliser la fenêtre de chat qui se trouve en haut de votre écran et me confirmer simplement par un oui, un non, un ok, si le son est correct. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, Wall Data est éditeur d'outils d'aide à la prise de décision qui vous permettent effectivement de respecter toutes les étapes essentielles à une bonne prise de décision vous permettant donc d'analyser, filtrer, trier les marchés. Ce soir, le thème porte sur les meilleurs outils dédiés au Forex. Vous aurez d'autres webinaires en ce qui concerne les autres marchés. Vous verrez également des outils qui peuvent s'appliquer à d'autres marchés. Nous traiterons le Forex ce soir. Parfait, donc je vois qu'effectivement le son est correct, je vois son ok, son parfait, bonjour, bonsoir, le son est bon. Eh bien, on va pouvoir débuter. Ne hésitez pas durant ce webinaire pour que tout soit très interactif à utiliser cette fenêtre, à me poser vos différentes questions. J'essaierai au maximum d'y répondre pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors, on va débuter ce webinaire sur un espace que vous devez bien connaître maintenant, qui est l'espace retournement de tendance, donc intégré dans Wallmaster et que ce, dès l'ouverture, donc c'est un des a-telpeurs Walldata, que vous retrouvez dans démarrer, a-telpeurs, recherche de retournement. Avant, on va préciser, parce qu'on a parmi vous des personnes qui débutent un petit peu sur le Forex, donc il est important de repréciser qu'est-ce que le Forex. Pour certains, ce sera bien évidemment une révision, peut-être très rébarbative, mais il est important qu'on ait tous les bases pour pouvoir commencer ce webinaire. Donc le Forex, c'est donc un marché un peu spécifique par rapport à des marchés classiques comme les actions, puisqu'on traite deux actifs en même temps. Puisque si on va prendre, tiens, on a l'euro-dollar que vous voyez à l'écran, sur une action classique, on analyserait simplement la courbe qui est à l'écran. Là, il est important de prendre en compte qu'on doit, lorsqu'on se positionne sur une paire, penser qu'il est constitué de deux actifs. Si l'on souhaite acheter l'euro-dollar, on parie l'euro à la hausse et le dollar à la baisse. C'est bien important, effectivement, de le prendre en compte. Et on va voir, au travers de ce webinaire, que vous avez des outils qui permettent justement de prendre en compte correctement le cœur de chacune des paires, le cœur des marchés d'échange, effectivement. C'est aussi une façon d'appeler ce marché du Forex. Une très bonne remarque également pour les utilisateurs aguerris. Vous aurez l'occasion, pour certains, c'est déjà le cas, pour d'autres, c'est en cours. Toute l'équipe Wildata, enfin plutôt l'équipe technique, vient de mettre en place et mettre à disposition une nouvelle version de Wildmaster XE. mais effectivement, ce n'est pas le thème pour ce soir. Donc, pour la trouver, vous l'aurez en téléchargement dans les prochains jours. Voilà, alors, on va poursuivre. En fait, je regarde déjà les questions que je n'en ai pas trop à la fin. Alors, les questions qui sortent un petit peu du cadre, comme on a beaucoup de choses à voir ce soir, je n'aurai pas forcément le temps d'y répondre. Donc, dans ce webinaire, je vous invite, et je vous le redirai également à la fin, mais à me solliciter plutôt en dehors du webinaire, pour tout ce qui est questions plus personnelles. Alors, donc, rappelons que, dans le recherche de retournement, vous avez donc ici la possibilité d'accéder aux listes. Moi, donc, dans les marchés, vous avez une liste de Forex déjà établie, que après, on peut faire grossir. C'est ce que j'ai fait en construisant une liste personnelle que vous avez à l'écran. L'espace de retournement vous donne ici un contexte qui, effectivement, est intéressant, puisqu'il vous permet de connaître la tendance générale majeure de la paire qui est donc analysée à travers votre Market Analyzer, et puis ensuite d'avoir la probabilité de retournement à la hausse ou à la baisse. Et donc, voilà, si l'on se met, évidemment, donc je vais mettre sur les bonnes unités, très simplement, avant même d'aller, si vous voulez, sur votre graphique, eh bien, on voit que l'euro CHF est donc haussier, de manière générale, et que vous avez plusieurs indicateurs qui, grâce aux ATCN, vous avez la légende, vous permettent de visualiser que la tendance haussière est fortement compromise, vous avez une probabilité de retournement à la baisse de 7 sur 10. Donc, effectivement, alors, si vous n'avez pas une méthode, comment on va pouvoir le développer ensuite, à travers d'autres outils, vous avez un contexte redoutable qui vous permet, en tout cas, de savoir que ce n'est sûrement pas le moment d'intervenir à la hausse sur l'euro CHF pour le moment. Sur une unité jour, après, également, dans ce webinaire, je vous proposerai plusieurs approches, plusieurs outils qui sont sur certaines unités et donc, effectivement, qui n'est en aucun cas une analyse technique du marché sur lequel vous positionnez. Ce sont des outils différents, des outils très redoutables dans la détection qui peuvent vous aider à assurer un positionnement optimal. Il est évident que ce soir, le thème de ce webinaire n'est pas une analyse technique du marché en soi. Voilà, alors, un autre exemple, cette fois-ci, plutôt dans le sens inverse, finalement, avec, donc, la UD du pays grecque, qui, donc, pour le coup, est plutôt baissier. Et là, bon, c'est pas flagrant, mais on sait que la valeur est survendue, probabilité de retournement à la hausse de 1 sur 10. Voilà. C'est à surveiller, simplement, dans les critères, mais tout apparaît, tout est directement décortiqué dans cet espace-là. Retournement, là, on est sur un petit rappel facile, mais pour ceux qui le découvrent pour la première fois, est-ce que c'est clair dans le fonctionnement. Fonctionnement, détection, dans l'affichage, donc, juste utiliser la fenêtre de chat pour tout le monde me confirmer que c'est bien avant qu'on passe à la suite et de manière plus précise. Très clair, c'est clair, ok, impec, oui, c'est bien, ok, bon, je continue. Donc, maintenant qu'on a, si vous voulez, un contexte, comment se dire, ben, voilà, là, je vais pouvoir entrer, là, je vais pouvoir organiser mon travail. Donc là, on va pouvoir utiliser différents, pour le coup, pas des ATL peurs qui vous donnent un contexte qui permettent, par exemple, de savoir que sur l'unité majeure, je vais parvenir, on était dessus, eh bien, on a une tendance au séro-baissière. Maintenant, à quel moment on va pouvoir se positionner ? Eh bien, on peut utiliser, donc, les AT experts et on va en regarder quelques-uns ce soir. vous avez donc, divergence qui vous permet, donc, directement d'aller, cette fois-ci, détecter les points d'entrée précis. Il s'adapte à tout horizon, ça, je l'ai précisé, vous pouvez autant en tant que scalper, day trader, swing trader, investisseur à moyen ou long terme, utiliser, donc, les outils wall data et effectivement, certains me disent, oui, mais le forex, c'est que du day trading. Oui, de manière générale, c'est vrai, mais, certains font de l'investissement à plus long terme sur le forex et, effectivement, vous pourrez, bah tiens, on va regarder, autant en jours, vous voyez, on peut avoir, donc, des détections principes, on va le voir après, que en semaine, en fait, sur votre market, ou, plus long terme, en mois, par exemple, pas obligé de se positionner sur cet horizon-là, mais au moins, en tout cas, vous avez une analyse qui est faite, vous voyez, voilà, donc là, ça permet de remonter parfois loin, en l'occurrence, là, en décembre. Alors, comment ça fonctionne ? On va revenir sur des unités plus courtes. Parfait, on a même un objectif. Vous avez au départ, donc, un code couleur simple, vert, haussier, rouge, baissier, vous avez les nouvelles divergences qui apparaissent avec le petit new, ça vous permet de savoir que c'est une divergence qui a été détectée dans l'heure. Vous avez les indicateurs de détection qui sont automatiquement cochés. Là, on voit RSI, le WTI qui est en dessous et le momentum. Donc, ces indicateurs sont tous tracés, vous avez ensuite des objectifs et stop. petite spécificité, vous avez la possibilité d'accéder aux différents critères des indicateurs et également du monnaie management. À ce niveau-là, compte tenu de la volatilité qui existe sur le Forex, il sera sans doute préférable de réduire un petit peu l'objectif à 38,2. le 50 qui est paramétré de base et est excellent pour les actions. Mais, en conseil plus personnel, je vous invite à utiliser peut-être un retracement moins important qui permet de pouvoir atteindre plus facilement ces objectifs sans prendre trop de risques. Pardon. Voilà. Ensuite, vous avez un stop qui vient suivre et accompagner l'évolution du produit quel qu'il soit pendant toute son ascension ou alors pendant sa phase de baisse. Vous voyez également que les retracements sont intégralement positionnés sur vos graphiques ce qui permet aussi d'avoir une projection entre guillemets vers l'objectif. Ce qui est plutôt intéressant c'est de voir aussi quand elle suit si elle prend du retard ou de l'avance on peut aussi se situer par rapport à cette ligne de projection. et ensuite deux possibilités où on atteint l'objectif d'accord très simplement donc il est visualisé de manière très claire sur votre graphique vous dépassez cette ligne bleue sur votre market analyzer vous avez la cible donc qui est bien coché. Ensuite ou alors on atteint le stop et là vous avez le panneau stop du signalisation de la route que je n'ai pas ici pour avoir en l'occurrence j'en ai pas dans mon market pour ceux qui qui enfin quel que soit votre horizon d'ailleurs que vous soyez en swing donc pas forcément derrière l'écran ou alors que vous ayez besoin de faire une pause dans votre journée vous vous souhaitez ne surtout pas rater la ou les divergences que vous attendez déjà depuis deux heures ou que vous avez attendu toute la nuit peu importe et bien vous avez une option dans votre logiciel qui vous permet de mettre tout votre market analyzer sous alerte ça c'est quelque chose une option qui est très très précieuse puisque vous mettez votre market analyzer divergence pro sous alerte dès qu'il va y avoir une nouvelle divergence sur une paire en heure ici puisqu'on est en heure vous allez recevoir une alerte sous quatre formats différents une alerte sonore pop-up mail ou sms et mail et même avec option copie d'écran vous voyez ça peut aller très loin donc là possibilité de détecter des points de retournement très précis pour savoir donc on a vu tout à l'heure le contexte qui permet de savoir plutôt sur quelle tendance est la valeur et quel est son contexte général si on a plutôt en phase de retournement ou non là vous voyez avec les divergences que vous avez cette possibilité de détecter vos points précis de retournement et donc de savoir où vous allez grâce à l'objectif et au stop qui sont mis en place automatiquement alors deux questions qui sont tout à fait pertinentes la première l'alerte étant standard toutes les alertes du Wallmaster sont si vous voulez accessibles directement dans le logiciel y compris cette possibilité éventuelle de mettre l'objectif et le stop sous alerte la seule option qui prend énormément de ressources c'est celle du Market Analyzer dans Divergence Pro qui est là est une option que vous pouvez faire activer sur votre sur votre logiciel dans la méthode Divergence Pro autrement toutes les autres elles sont intégrées et accessibles alors ça c'est un petit rappel mais en faisant un clic droit sur le côté des valeurs et puis mettre une alerte sur toute la liste ou mettre une alerte sur la valeur ça c'est accessible dans le logiciel pour tout le monde l'unité de temps la plus favorable ben ça c'est une question sur laquelle je ne pourrai malheureusement pas répondre ce soir en revanche à laquelle nous avons des réponses mais là comme ça sur un webinaire ça va prendre un petit peu trop de temps vous avez en fait ce qu'il faut c'est définir votre profil quel est votre profil est-ce que vous êtes plutôt sur l'investissement en day trading en swing trading à moyen terme mais en fonction de ça ben vous avez bien entendu des unités de temps que l'on peut vous préconiser ça je vous invite plutôt à à vous rapprocher de votre conseiller chez Wall Data sur les divergences vous avez deux formats de calcul je vois on me dit il y a un décalage il peut y avoir un décalage oui c'est vrai c'est tout dépend si on veut une la méthode de détection sur le bar en cours ou le bar clôturé si on le fait sur le bar en cours ben du coup on est plus réactif mais il peut disparaître avant la fin du chandelier si on le fait sur le bar clôturé bon ben là effectivement ça va bien moins bouger mais ça aura un petit peu de retard voilà donc vous pouvez alors Gérard je vois plus de son difficile à suivre avec les coupures de son mais je crois bien suivre depuis tout à l'heure malheureusement vous semblez être le seul dans ce cas là vous me confirmez que tout le monde m'entend bien juste me mettre un oui un non que je parle pas tout seul c'est mieux quand même voilà a priori le son est bon voilà donc Gérard soit il faut monter le son soit il faut je sais pas mais vérifier la connexion internet mais là visiblement vous êtes le seul dans ce cas là donc je poursuis sinon il sera enregistré un titre informatif un titre d'information plutôt vous avez dans votre logiciel dans aide vidéo toujours les les dernières tous les tous les webinaires qui sont enregistrés et stockés pour que vous puissiez les consulter de nouveau il faut remater son pc éventuellement je merci pour les pour les les petites blagues mais il y en a que je peux je vais pas pouvoir répéter tout haut quels sont les indicateurs à utiliser avec les divergences ça c'est une super bonne question donc je vais je vais poursuivre contexte de retournement on l'a vu tout à l'heure divergence pour détecter les points d'entrée on va regarder comment on peut et ça on rejoint ce que je vous ai dit en tout début de webinaire souvenez-vous que votre paire comme son nom l'indique elle est constituée de deux actifs qu'il est important de prendre en compte et c'est maintenant qu'on va y venir avec dans un premier temps simplement l'un des graphiques de l'ATL PER FX donc Forex Trading Tools que vous avez dans que l'on que l'on verra après voilà je ne sais pas ce que je voulais on va arriver sur le FX Trading Tools juste après on ira faire un tour après en tout cas voilà dans un premier temps vous avez donc votre détection voilà par exemple ici l'USD Yen qui vous fait apparaître donc une divergence haussière on est en heure on a si on suit le principe des la méthode des divergences l'objectif on a éventuellement le stop sans rentrer dans les détails techniques on va maintenant et avant tout confirmer comment et bien on a dans le FX Trading Tools un comparateur des indices de devise alors déjà comment est constitué l'indice vous avez ici la possibilité d'y accéder ou éventuellement d'ailleurs de les modifier chaque indice est composé si vous voulez d'un d'un panier de de 5 paire vont permettre de constituer cet indice que vous pouvez éventuellement pondérer et qu'il faudra bien entendu inverser lorsque le dollar se retrouve de l'autre côté d'accord et qui permettent donc de constituer ici le dollar il nous faut donc le dollar et il nous faut donc le yen les autres on les a mais on peut les enlever en fait dans un premier temps l'idée étant ici d'analyser simplement les deux qui nous intéressent voilà donc ici le dollar et le yen alors là qu'est-ce qu'il faut est-ce que quelqu'un a une idée tiens je vais vous faire travailler un peu il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui bosse à quoi nous sert ce graphique ou plutôt comment on va pouvoir confirmer ici la divergence haussière ou l'infirmé à quoi nous sert le graphique est-ce que quelqu'un sait si vous voulez plutôt à une idée donc de ce qu'on pourrait de la façon dont on peut utiliser cet outil normalement ça doit pouvoir se se résumer en en une ligne même pas quelques mots c'est à dire que euh voilà donc là vous avez la composition euh du dollar et du yen on a une divergence haussière donc celle-là elle est bien matérialisée euh elle est là ok donc ça c'est bon s'il y a une divergence haussière ça veut dire que théoriquement euh le le dollar euh est censé monter et le yen descendre ce qu'il faut vérifier euh c'est que on n'est pas ici en fait vous pouvez faire euh des tracés que je vais faire de manière complètement grossière sans aucune étude mais euh vous pouvez faire des tracés sur euh sur les les monnaies pour regarder un petit peu ce qu'il en est simplement vous voyez euh où est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on fait etc et là voilà regardez un petit peu euh bah dans quel sens on va euh qu'est-ce qu'il se passe euh voilà et là on se rend compte que bon sur le le yen on a rebondi sur ce sur ce support entre guillemets euh donc on est plutôt sur une une orientation haussière et là sur le dollar bah on a surveillé ici mais de manière générale on est plutôt haussier donc deux haussiers euh si vous voulez euh c'est alors c'est un petit peu biaisé parce qu'en fait je suis en jour ici euh on va le refaire en heure après mais si on était sur les mêmes unités ici ce serait peut-être un petit peu dangereux parce qu'effectivement vous avez les deux qui sont haussiers donc normalement il faut vraiment qu'ils partent dans le sens inverse pour qu'on ait un intérêt euh plus euh enfin qu'on puisse confirmer si vous voulez cette prise de décision ça vous permet d'éviter d'avoir un gros flop euh de rentrer et qu'il y ait il y ait en fait pas grand chose vous pouvez voir d'ailleurs ça arrive parfois on comprend pas trop pourquoi mais vous avez une grosse on fait attention vous avez une grosse info qui tombe euh bah par exemple là dans le cadre de notre paire euh sur le dollar et pourtant ça bouge pas beaucoup parce que bah en fait on va attendre une info sur le Yen ou il y en a une qui est tombée avant qui va tomber après peu importe et euh ça arrive souvent euh que bah on ait une paire qui reste bloquée comme ça euh alors ça peut être lié à l'info éco ça peut en tout cas euh ici soyez euh vigilant sur euh cette histoire des indices de devise qui est très importante qui est très énormément utilisée par euh par les les investisseurs ou des traders forex ce qu'elle permet avant de se positionner de prendre en compte toute la dimension euh donc euh de de la devise en elle-même je regarde les questions en même temps euh donc bien évidemment ce soir je rentre pas dans l'analyse purement technique de la valeur je vous montre le principe de fonctionnement d'accord j'ai réfléchi aucun euh je ne réfléchis d'ailleurs à aucun tracé ce soir je vous montre juste la façon euh dont il faut procéder vous dire que vous pouvez faire et c'est même très pertinent de faire une analyse euh chartiste pas forcément uniquement euh du cours de la devise mais de la monnaie en elle-même d'accord parce que ça on y pense pas forcément mais c'est effectivement quelque chose de très pertinent deuxième chose vérifier le le sens des deux monnaies sur lesquelles enfin avant de se positionner effectivement sur euh sur la paire en question alors maintenant voilà si on regarde en en heure euh voilà après on peut on est sur une sur une une situation euh voilà qui est euh on se rendrait dans l'analyse si on regarde globalement euh donc baissier sur l'USD et haussier sur le Yen donc effectivement euh euh c'est pas forcément euh intéressant si on analyse à première vue d'accord c'est à dire que là on a c'est cohérent finalement par rapport au cours après ce qui est intéressant à regarder c'est le sens que sont en train de prendre euh les deux puisque en en s'inversant effectivement on pourrait euh rejoindre une certaine cohérence avec cette euh cette divergence haussière puisque là le dollar est euh globalement ici euh à la hausse et puis euh le Yen serait euh en train de repartir à la baisse voilà pour faire très simple en tout cas ici à l'instant T en heure sur les mêmes unités vous avez vous avez une divergence haussière vous avez bien le dollar qui grimpe vous avez euh le Yen euh qui descend sans s'opposer donc à première vue comme ça rien ne s'opposerait à cette divergence haussière et au contraire tout serait effectivement euh bien pertinent d'accord est-ce que euh cette approche de euh détecter ces points d'entrée et ensuite les confirmer avec la monnaie euh de regarder ce qu'on pense pas toujours à faire euh de faire une analyse chartiste euh de la monnaie en elle-même et puis ensuite de vérifier le sens euh des deux actifs qui composent euh donc euh notre paire est bien comprise euh pour tout le monde on est euh plus en réel euh pour vous permettre d'avoir une qualité optimale pendant ce webinaire j'ai coupé euh les euh les cours à 17h28 voilà donc juste avant juste avant le webinaire parce que finalement on a que peu d'intérêt d'être en temps réel ici puisqu'on n'est pas là pour prendre une position simplement euh voir comment vous au quotidien quelles que soient les unités vous pouvez euh donc optimiser la prise de décision et donc on est en heure pour euh euh David qui me pose la question là euh je suis bien en heure sur a priori tous mes euh graphiques voilà voilà donc effectivement il y avait euh voilà quelques bonnes réponses des je sais pas tout à l'heure euh également enfin voilà certains savaient certains sont aussi euh utilisateurs de longues dates des outils wall data mais voilà cette approche euh complémentaire sur les divergences et les indices de devise et en fait effectivement cet euh outil euh ce graphique qui appartient à FX Trading Tools vous pouvez vraiment euh l'utiliser avec tout outil euh en tout cas en ce qui concerne le Forex il est vraiment incroyable euh parce qu'il permet vraiment d'aller très loin dans sa prise de décision on peut euh bon Divergence Pro je pense qu'on va on va pas s'attarder dessus parce que je vous ai fait un bon rappel euh dessus euh après il y a des webinaires complets euh que l'on a pu faire dans le passé précisément sur les divergences donc je vous inviterai à aller regarder ou effectivement à m'appeler après le webinaire on va faire un focus maintenant sur le le FX voilà un petit peu euh comment il est composé je vais pas forcément m'attarder sur tous les points vous voyez donc vous avez les indices de devise vous avez les euh un outil dédié à la corrélation donc une paire que l'on vient sélectionner et puis euh et puis les différentes paires qui sont analysées par rapport donc à votre paire de références est-ce que quelqu'un a une idée donc voilà simplement me dire oui non ok je regarde la réponse en même temps voilà c'est un peu mitigé moi je vais faire un petit rappel alors parce que c'est vraiment un outil qui peut vous servir sur le sur le Forex vous allez regarder donc ceux qui sont euh admettons par exemple vous avez raté on a étudié tout à l'heure l'euro yens je vais pas revenir dessus euh vous aviez euh non c'était le l'usd yens plutôt vous l'avez raté vous avez raté l'opportunité euh et donc elle est elle est déjà passée si je mets ici voilà je mets celui qu'on a on a regardé tout à l'heure je recalcule euh on l'a raté mais on va pouvoir utiliser cet outil de corrélation pour se dire ok moi j'ai raté l'usd yens mais j'ai une étude qui est fortement corrélée j'ai une paire qui est fortement corrélée et donc j'ai raté l'usd yens mais je vais pouvoir me positionner sur le gbp usd qui puisqu'il est corrélé va agir dans bah de la même façon finalement que l'usd yens vous voyez ça peut être une approche il y en a d'autres euh je je peux pas toutes les aborder ou à l'inverse effectivement utiliser celles qui sont décorrelées pour repartir sur une sur une autre approche c'est clair voilà c'est ça c'est bien ça c'est une étude de la corrélation alors vous avez si vous voulez une paire de devises de références et puis vous voyez toutes celles qui sont donc corrélées ou non qui sont en train de se corréler davantage ou de se décorréler simplement à l'écran d'accord et après bah vous pouvez très bien vous construire un tableau d'ailleurs je rappelle que Wildmaster XE vous permet cette analyse multicritère et multipériode donc il en va également de même dans les méthodologies je vais vous montrer un voilà je vais le faire sur une colonne voilà voilà donc après on peut se créer son tableau comme ça avec ces différentes ces différents indices qu'est-ce qu'on peut mettre allez voilà on le recalcule voilà et là on a bien donc le le tableau avec vos différentes corrélations ou décorrélations mais qui sont faites par rapport à trois indices différents donc certaines paires vont être corrélées entre elles d'autres décorrélées et après effectivement vous avez celles qui sont corrélées mais qui sont en train de descendre ou de monter et en fait l'indicateur en dessous j'imagine que c'est sur le graphique donc c'est justement la corrélation ou décorrélation donc entre ici l'euro et le yen en fait en fonction du graphique affiché d'accord mais à chaque fois tout est tout est bien légendé c'est à dire que vous avez les explications et même ici donc corrélation entre actif x et actif y on est sur l'euro et franc suisse donc simplement c'est la corrélation entre l'un et l'autre entre excusez-moi l'euro chf et l'euro dollar d'accord donc autrement dit en fait les deux paires qui sont là vous avez la corrélation qui est étudiée ok on dit ouais j'ai pris un petit trade et ça s'est bien passé ouais pourquoi pas pourquoi pas après c'est pas c'est pas l'idée d'autant plus que là voilà on est oui on fait on est on n'est plus en réel sur le marché d'accord donc attention parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir réagir après oui on finit une brève étude dessus mais c'est pas une étude approfondie quoi donc je suis pas en train de de vous pousser à à prendre quelque ordre que ce soit voilà est-ce que déjà il y a éventuellement des questions qu'elles ne restent pas en suspens et qu'elles soient réglées de suite si tout est bon on va pouvoir continuer voilà donc après l'analyse des paires directement un petit peu comment elles elles évoluent les unes par rapport aux autres par rapport donc évidemment à une base d'accord donc ici l'euro dollar qui est comparée donc aux différentes paires ça permet de voir comment elles évoluent chacune chacune entre elles voilà je vais pas m'attarder là dessus parce qu'on a encore d'autres choses à voir rappelons également que sur que vous ayez les méthodes ou pas dans le fonctionnement général de chaque méthode vous avez la possibilité d'accéder lorsque vous cliquez sur une méthode je prends Nishimoku puisque on va s'en servir maintenant dessus vous avez sur la droite des liens rapides newsletter vidéo et manuel numérique manuel numérique qui explique tout le fonctionnement général de la méthode je dis bien général d'où l'intérêt de ce webinaire qui va être plus spécifique Forex partie basse du graphique c'est par rapport à quoi Christian c'est bien je sais pas on pourra regarder j'ai pas compris la question en fait sur la effectivement ce sont pas du tout deux graphiques qui sont enfin c'est pas du tout les mêmes graphiques qu'il y a eu ah bon je on regardera ça j'ai dit Ishimoku oui bah les variations effectivement une corrélation et je finirai par là les quotients évoluent en fonction donc des deux paires sélectionnées voilà après je vais pas rentrer dans le détail des calculs là ce soir mais vous aviez donc l'étude des corrélations très différentes paires qui permet de de pouvoir voir celles qui fonctionnent ensemble voir celles qui se suivent ou celles qui vont plutôt réagir différemment je pense qu'on voilà on a fait à peu près le tour au niveau des corrélations fonctionnement général vous avez un autre outil qui fonctionne bien alors là on va virer le cac quelle horreur c'est pas du tout le thème de ce soir voilà peut être intéressant mais voilà et donc on a ici on va se mettre en heure aussi vous avez plusieurs stratégies d'ailleurs c'est le seul outil qui travaille avec les 5 stratégies d'Ishimoku d'accord qui sont calculées ensemble éventuellement simultanées dans votre Wallmaster vous avez donc les détections à la fois vous avez quand même pas mal d'indicateurs donc qui sont intégralement analysés avec différentes options donc là on a la Lenguin Span mais on peut avoir la King Jun Span et la et la TS également qui peuvent être analysés voilà on recalcule et là vous voyez qu'en fait tout est déjà analysé d'accord et légendé visuellement les codes couleurs sont très simples à comprendre voilà après si on a besoin d'avoir le le détail on pose sa souris dessus et vous avez toute l'explication qui est effectivement détaillée et ensuite en fonction de la stratégie qui est sélectionnée et bien donc après vous pouvez créer d'autres colonnes avec les autres stratégies à côté mais là on a la LS Cross donc vous avez en heure sur l'USDCAD une détection donc un signal un nouveau signal à la baisse donc ça c'est un outil qui est effectivement puissant parce que réactif réactif pardon vous avez différentes approches de marché vous avez des marchés qui sont plus ou moins volatiles avec le Forex on a un marché qui on va pas se le cacher est quand même assez et même très volatiles surtout à certains moments il est donc très important d'avoir des outils qui le soient également sinon ça risque d'être compliqué vous avez pour ça trois types d'approches finalement sur les marchés les marchés de tendance ça à moins de travailler sur du long terme ou du moyen terme sur le Forex en tout cas on en parlera pas ce soir et après vous avez marché de retournement comme avec les divergences ou des marchés plutôt dits d'impulsion et qui permettent effectivement d'avoir des points d'entrée plutôt réactifs et détecter éventuellement les phases d'accélération ça on va le voir juste après l'intérêt de la deuxième colonne c'est de détecter les signaux d'entrée c'est à dire que là en heure vous avez un signal dans l'heure sur l'USDCAD pour en avoir sur les autres finalement l'euro GBP il y en a eu un mais il y a deux heures c'est plus un nouveau signal il s'affiche sur le graphique on le voit bien on voit quand est-ce qu'il a été détecté on sait pourquoi mais il n'a pas été vous voyez par exemple pour CNT 49 heures sur l'euro Yen donc il a été détecté à ce niveau là et on est vous visualisez où on est maintenant donc l'intérêt de la colonne c'est de visualiser directement quand un nouveau signal est en train d'apparaître sur votre unité de travail je poursuis et ensuite effectivement une fois que cette détection est réalisée on va pouvoir faire comme tout à l'heure utiliser à nouveau donc on a la possibilité comme la dernière fois de recharger son graphique donc du FX pour venir confirmer la prise de décision on est je ne sais plus où on était tout à l'heure voilà l'euro Yen on va le mettre en heure et là c'était le 31 vers 16h si on regarde 31 vers 16h vous voyez on est à ce niveau là nous ce qui nous intéresse c'est bien l'euro et le Yen voilà alors 16h 16h il est où ? il est pile là voilà donc là après on fait une analyse donc des indices ce qui serait plus intéressant en fait c'est d'utiliser ceux qui sont en cours en fait voilà on va se mettre en jour je crois qu'on en avait un peu voilà on en a deux et en plus c'est des signaux de force 3 voilà et donc là tout simplement on a le GBP et l'euro on va enlever le Yen voilà et donc là après on peut comme tout à l'heure faire son analyse voilà où est-ce que dans quel sens on est refaire donc l'ensemble du tracé pour voir un petit peu ce qu'il en est vous voyez voilà idem ici est-ce qu'on le cherchait comme ça peu importe en tout cas ici du coup on a plutôt une approche ou même comme ça voilà peu importe en tout cas ici on peut voir voilà une tendance générale haussière ici éventuellement baissière donc là après ce qu'on voit son signal ici haussier le GBP lui là vous voyez qu'en tout cas sur la dernière partie est plutôt parti à la hausse et là à la baisse après faire une analyse poussée chartiste etc faire des bons tracés pour confirmer les différents signaux idem pour l'euro GBP mais du coup là c'est l'inverse donc du coup on l'a déjà fait et c'est effectivement cohérent voilà après on peut faire un dernier alors oui je vous ai parlé tout à l'heure des marchés d'impulsion donc je vais vous faire un petit flash sur le VBA voilà Titi Band Advisor évidemment on ne pourra pas travailler avec tout simplement en revanche effectivement parce que vous avez des méthodes pour ça que c'est important je rebondis sur une question qui m'avait été posée en début de webinaire quelles unités utiliser la question aussi qui va avec c'est quelle méthodologie donc ça faites vous aider pour ça on a l'habitude effectivement chez Wildata en fonction du temps dont vous disposez etc de vous apporter la méthode qui est la plus adaptée à votre profil vous avez ici donc idem on charge le forex c'est juste en fait l'approche la mentalité qui n'est pas pareil est-ce qu'on va travailler plutôt sur le marché est-ce qu'on aime plutôt partir sur du retournement est-ce qu'on cherche une impulsion brève sur le marché mais plutôt violente c'est un peu l'idée du VBA c'est de profiter de la volatilité qu'est-ce qu'on recherche exactement et quels sont les outils qui sont complémentaires et qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs voilà donc ici ça c'est un outil qui est assez redoutable effectivement puisque vous avez donc repérage des phases de squeeze d'accord donc le principe vous avez trois squeeze en même temps je ne vais pas les détailler ce soir mais Carter ADX et bande de Bollinger vous voyez quand est-ce que ça a été détecté donc là par exemple 6 bar 6 unités de temps 6 jours donc là on voit bien qu'on est en range les trois sont cochés donc plus il y en a qui sont cochés plus ça dure longtemps plus l'impulsion qu'il va y avoir derrière risque d'être importante c'est ce qu'on voit par exemple ici où là vous aviez du coup une belle accélération derrière ce qu'on recherche ensuite c'est évidemment le point d'entrée à la hausse ou à la baisse d'accord qui permet de se de se positionner donc en fait on passe à la deuxième phase première phase la phase de squeeze deuxième phase la phase d'accélération c'est celle qu'on recherche tous troisième phase la phase de continuation et ensuite donc la la phase de contraction de la volatilité où là on évite d'être dedans parce que tout simplement ça se ça ça se ralentit voilà donc là si on regarde on a phase de squeeze phase d'accélération phase de continuation et puis la phase de contraction en gris donc on est plus censé être dessus voilà un peu le principe général et après c'est pareil une phase d'accélération alors soit effectivement on est dans l'accélération rapide voilà soit en tout cas on peut avoir une approche qu'on va je ne vais pas le refaire mais où on peut utiliser le FX pour venir confirmer rien n'empêche de l'avoir vu avant sur votre unité majeure alors après évidemment vous avez la possibilité d'accéder à des filtres avancés ça quelles que soient les méthodologies il y a pas mal de questions que j'ai vu là dessus pendant le webinaire vous avez des colonnes vous voyez sur les nouveaux ATXperts les possibilités de pouvoir filtrer en fonction de ce que vous recherchez la phase de squeeze la phase d'accélération haussière baissière la durée la force également du WTI et ou le WIPI voilà donc ce sont autant d'éléments que vous pouvez filtrer et bien entendu faire du multi-filtrage et multi-critères voilà du coup vous repérez directement l'essentiel je fais un petit un petit test avec vous vous voyez vous dites moi je veux que les accélérations baissières vous validez vous recalculez voilà et du coup on a ce qui voilà ce qui est en cours ou en fin c'est à dire que là on a effectivement une accélération baissière qui débute puisqu'il y a signal baissier et là on est en fin de course effectivement mais voilà c'est une contraction de la volatilité sur une fin d'accélération baissière ok clair pour tout le monde ce ce VBA a priori oui voilà dernière chose vous avez également pour ce donc vous avez avec les méthodes des outils de monnaie management complets on l'a vu les divergences l'objectif le stop etc vous avez donc dans le logiciel un outil qui s'appelle risk manager donc où le trouver soit vous l'avez donc de base dans vos assistants visuels un baguette magique là dans votre graphique ici et vous tapez voilà risk non manager voilà soit euh ah oui moi je l'ai déjà je peux pas le retrouver je suis stupide je vais le faire sur un autre graphique voilà voilà donc vous le cherchez ici et vous l'ajoutez ou bien alors vous ne l'avez pas et dans ce cas là vous avez comme d'habitude l'accès aux ressources ATX Store et là il vous suffit tout simplement voilà de venir le chercher et euh le télécharger quel en est l'intérêt là précisément pourquoi je vous en parle euh pourquoi ce petit bonus à la fin parce que euh vous avez la possibilité d'organiser votre monnaie management et si vous avez peut-être déjà entendu parler de cet outil euh sachez que vous avez euh une euh une partie dédiée au forex parce que le monnaie management euh forex il va falloir prendre en compte plusieurs éléments euh et certains qui ne dépendront finalement que de vous la gestion euh la prise en compte du capital euh le risque que vous voulez prendre euh l'effet de levier parce que ça bah évidemment en fonction des brokers en fonction de ce que vous recherchez comme risque etc ce sera pas du tout le même euh le cours d'ouverture objectif stop etc mais euh donc votre stratégie que ça donc là dessus vous pouvez vous aider par exemple des divergences pro qui vous trace automatiquement l'objectif vous voyez euh ou alors vous pouvez aller le chercher vous voyez que quand vous le mettez il vous le trace en même temps ici en vert donc si on l'augmente il va l'augmenter mais par contre également euh vous avez la prise en compte euh du 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 taux de change parce que euh ça c'est quelque chose qui peut être oublié et qui est pourtant important à prendre euh en compte voilà euh parce que euh on peut on peut se faire euh se faire avoir là dessus voilà est-ce que euh euh vous avez des questions en cette fin de webinaire sur euh sur les euh sur ce que vous avez vu sur un point que vous voulez approfondir sur euh tous ces outils euh euh formidables qui sont dédiés euh finalement enfin en tout cas qui vous permettent de travailler euh efficacement sur euh le forex alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui c'est pas forcément évident de tout euh tout euh détailler mais ça vous permet de vous rendre compte que vous avez un marché euh qui euh fait apparaître plusieurs euh possibilités vous avez des approches et des horizons des disponibilités euh des envies qui sont euh différentes et euh votre wallmaster sait s'y adapter euh vous avez également euh donc toute une équipe qui euh qui est là aussi pour euh bah vous apporter les réponses auxquelles vous avez besoin euh n'hésitez pas à en user et à en abuser par contre euh voilà je j'ai effectivement euh euh on peut prendre deux petites minutes s'il y a s'il y a quelques questions d'ordre général pour toutes les questions euh je vous prie de m'excuser mais toutes les questions qui ont été posées dans ce ce webinaire qui sont plus personnelles c'est souvent le cas avec le forex euh et bien je vous invite très simplement euh à me contacter ou à contacter euh le conseiller qui vous suit chez Wildata après le webinaire ou dans les jours à venir pour qu'on puisse euh bah éclairer euh plus précisément ces ces questions là notamment et plus précisément ceux qui se posent la question bah du forex tiens pourquoi pas euh ceux qui se disent bah oui mais sur quel horizon avec quelle méthode sur quelle unité de temps voilà c'est des questions qui sont importantes à bien définir au départ et une fois que c'est fait euh vous avez quand même bah voilà le marché du forex je l'ai pas rappelé au début mais c'est quand même effectivement euh le marché qui est en soi euh où il y a le plus d'échanges voilà qui peut être le plus rentable mais euh où la durée de vie d'un débutant sans méthode euh est assez restreinte voilà donc euh par contre bien équipé bah c'est comme tout autre marché ça se passe très bien et c'est vraiment un marché qui est très agréable travailler même plus que certains où il se passe pas grand chose pendant plusieurs jours où là vous êtes euh globalement euh toujours avec une opportunité euh en tout cas des opportunités très régulières voilà bien je vois des questions mais toujours plutôt d'ordre personnel donc euh je vous je vous remercie en tout cas de votre participation euh à très bientôt pour certains je je vous donne rendez-vous donc pour un un prochain webinaire très bientôt donc ça vous les vous les avez donc soit sur la page formation sur le site internet soit euh donc dans votre logiciel bien entendu à l'ouverture sur la page de démarrage vous avez donc euh différents rendez-vous euh qui vous seront proposés pour pouvoir avancer sur différents thèmes je vous remercie encore de votre participation je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt au revoir à l'ouverture de démarrage